Oui bonjour, je rigole parce que ça fait 20 fois que je dis bonjour. Oui bonjour, alors bonjour parce que vous tombez dessus par hasard. Bonjour d'être avec moi, bonjour d'être avec nous, bonjour que nous soyez tous ensemble. Salut mon minou, j'ai pris ta place. Je remercie Vincent pour m'avoir prêté cet endroit magnifique, et sa femme et sa famille. Voilà, je voulais parler de quelque chose qui inquiète beaucoup les surdoués, mais dont personne ne parle parce qu'on est encore dans des sujets très tabous, très honteux. Le surdoué a beaucoup de doutes sur lui-même, le surdoué ne parle pas de tout. Le surdoué se cache et se préserve encore, le surdoué se masque et le surdoué se tait. Et le surdoué s'enterre, du mot se taire. Donc je vais parler de quelque chose qui est évident, c'est le surdoué et la nuit. Une fois je me suis retrouvée sur Facebook, sur Facebook, à 4h du matin, et quelqu'un m'a dit, vous non plus Raymond, vous dormez pas ? Et d'un coup j'ai eu peur, je me suis dit, oh là là, on va me démasquer, réveiller à 4h du matin, etc. Et je me suis aperçue que tout le monde cachait un peu ça, mais que le surdoué, il n'y a pas que le surdoué évidemment, mais moi je parle du surdoué, voilà. Donc il n'y a pas que le surdoué, mais beaucoup de surdoués ont du mal avec la nuit. C'était un des premiers points d'ailleurs, que j'avais remarqué, très sérieusement, c'est comment reconnaître un surdoué, c'est à un moment où vous lui dites, et alors toi tu dors bien la nuit ? Vous dormez bien la nuit ? Ah ben non, comment vous avez deviné ? Parce que le surdoué dorme mal la nuit. Le surdoué, alors, pas tous, évidemment. Évidemment que nos nuits dépendent de nos jours. Nos nuits dépendent de nos jours, c'est-à-dire que si vous êtes très épanoui dans la journée, si vous avez la voiture de vos rêves, si vous avez la maison de vos rêves, si vous êtes allé à la campagne de vos rêves, si vous avez de vos rêves, et si vous avez concrétisé vos rêves, vous dormirez beaucoup mieux. Il y a sûrement des évidences qui vont de cet ordre-là. Il y a aussi que le surdoué consomme énormément, on ne va pas rentrer dans le... énormément de magnésium, de potassium, etc. Donc à vérifier, demandez à votre médecin. Et ensuite, le surdoué ne dort pas bien, parce que pour lui, aller dormir, c'est une partie de sa vie qui le met dans une grande inquiétude. Et après, il y a plusieurs formules. Pourquoi le surdoué ne dort pas bien ? Parce que s'endormir, c'est s'endormir, c'est partir quelque part et il ne sait pas où. En tout cas, pour un voyage qui va durer 8 heures, 8 heures de vol. Et le surdoué a du mal à quitter, et surtout à ce fameux lâcher prise. Il a besoin de tout contrôler. Or, la nuit, vous promenez dans des rêves, des cauchemars, etc. Et le surdoué, il n'a plus aucun contrôle sur ses nuits. Il n'a plus aucun contrôle sur son sommeil. Ça dérange certaines personnes surdouées de ne pas contrôler ses nuits. Donc, sachez, je l'ai entendu maintes et maintes fois, que le surdoué a du mal avec le sommeil. Il a du mal avec, non pas le sommeil, mais avec le sommeil de la nuit. Il n'a pas du mal avec se détendre, etc. Ça fait partie du contrôle. Le surdoué a besoin de contrôler. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Alors, les enfants me disent, j'ai vu des monstres. Et des enfants ont besoin que tout soit noir pour pouvoir dormir. D'autres ont besoin qu'on laisse la lumière. Des enfants surdoués, je parle. Évidemment, c'est le principe du petit enfant. Donc, étant donné que le surdoué restera un petit enfant, bien évidemment qu'il aura aussi ce principe du petit enfant d'avoir du mal à dormir dans le noir ou avoir besoin que tout soit noir pour se cacher sous les couvertures, pour ne pas avoir des monstres, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté que le surdoué sait que ce départ pour la nuit, c'est s'endormir et on ne sait pas où on va. Et on perd le contrôle. Donc là aussi, on est dans un principe de je contrôle tout, je garde tout, je suis dans le masculin, je tiens. Non, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est garder le contrôle, c'est refuser cette partie féminin qui est tellement riche chez l'individu. Voilà. Et le surdoué, il veut garder le contrôle, donc il est dans le masculin à fond. Donc, c'est se laisser vivre. Donc, c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est un constat. Je n'ai rien à ajouter d'autre par rapport à ça. Voilà. Et beaucoup de surdoués se réveillent évidemment à 4 heures du matin qui est symboliquement l'heure de l'angoisse. Donc, j'ai une petite idée pour essayer d'arranger ça. Et j'ai quand même travaillé pendant très longtemps, jour et nuit, avec des personnes sans savoir qu'elles étaient surdouées où je répondais 24 heures sur 24 au téléphone. Donc, il y a moyen de mettre des choses en place pour que ça s'arrange. Évidemment, les gens n'ont pas envie de travailler la nuit. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est d'avoir besoin de mettre des choses en place. Le surdoué, certains surdoués sont dans la nuit coupés de leur désir, de leur volonté, coupés de ce sens de créativité, comme s'il fallait tenir le contrôle. Et certains partent dans... Je sais de quoi je parle. Partent dans des choses qui sont de relations morbides, c'est-à-dire sensation de mort. On va partir, on va mourir, on ne sait pas où on va au secours. Voilà, c'est le grand voyage. Donc, il faut arrêter de délirer les surdoués, mais on est comme ça. On est comme ça, c'est notre beauté. C'est notre côté fan club. Voilà, si on est un peu fou. Soyons fous, mais au moins ayons l'honnêteté de le dire. Voilà, la nuit est une grande angoisse pour beaucoup, beaucoup de surdoués. Voilà, c'est dit. Alors, ce qu'il dit, c'est déjà moins important. C'est démystifié. Et après, on va essayer de mettre des choses en place pour que ces nuits soient un peu moins angoissantes et que vous soyez un peu moins fatigué le jour quand vous vous réveillez pour aller faire ce qui vous passionne. Voilà, je vous embrasse. J'espère avoir éclairé vos nuits. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.